Bon, cette fois, normalement, le son enregistre, j'espère, parce que sinon, il va y avoir un mort ce soir. Bonjour, bonjour la gang ! Et voilà, on est à la fin du mois de juin, et qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois ? Bah oui, c'est un nouvel épisode littéraire. Alors, dans ce numéro du Petit Book Club du mois de juin, je suis censée te parler de Fugue d'hiver de Ketil Björnstad, qui est un compositeur et écrivain norvégien, et dont ce livre est bien le dernier volet d'une trilogie qui commence avec La Société des jeunes pianistes et L'Appel de la rivière. Sauf que je n'ai pas lu ce livre. J'ai lu exactement 136 pages. Alors, si je n'ai pas lu ce livre, c'est pas parce qu'il est très nul et que c'était tellement horrible que je me suis arrêtée subitement. Non, non, j'étais plutôt assez déprimée au mois de juin, surtout au début du mois de juin, et il se trouve que ce livre commence avec le personnage principal qui est donc Axel, un jeune de 19 ans, futur très grand pianiste qui a vraiment un avenir assez brillant qui s'annonce, et qui fait une tentative de suicide. Donc, autant vous dire qu'à partir de là, le livre n'est pas non plus supra-joyeux. C'est un personnage qui, je pense, a une psychologie assez complexe et assez intéressante. Je pense sincèrement que la trilogie doit vraiment être sympa à lire, c'est juste qu'il ne faut pas être déprimé pour lire ça. Parce qu'en plus, vu ce qui se passe dans les deux livres précédents, il faut être joyeux, je pense qu'il faut partir joyeux sur cette lecture, ça c'est sûr. Donc c'était de plus en plus dur pour moi de prendre le livre, lire des pages, j'avais du mal ne serait-ce qu'à lire une page. Donc j'ai préféré laisser tomber plutôt que de me forcer à lire le livre, puis finir par vous dire que voilà, c'était naze, parce que je pense que ça aurait ce sentiment-là et ma déprime un peu aurait pris le dessus sur l'histoire et l'écriture et j'avais pas envie de ça. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous avez envie de lire un auteur norvégien, eh bien il existe Ketil Björnstad. Mais évidemment, je vous conseille de lire la trilogie dans l'ordre et pas faire comme moi et commencer par le dernier. C'est logique. Donc je vous remettrai tous les titres dans l'ordre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Maintenant, comme j'avais pas non plus envie de vous laisser comme ça, bon bah j'ai pas lu le livre. Salut, ciao ! J'ai quand même envie de vous conseiller un autre livre qui est T'a mourir de rire et je suis absolument amoureuse de ce livre. Ce livre c'est Jésus Sixte. Alors c'est une petite BD dessinée par Fabs et l'auteur c'est Trabe. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos évidemment. Et c'est tellement drôle, c'est tellement drôle. J'avais besoin de ça je pense pour me remonter le moral. C'est absolument à mourir de rire. Si vous aimez tout ce qui se moque un petit peu des religions, si vous aimez le sarcasme, le second degré, l'ironie, cette BD c'est fait pour vous. Jésus Sixte en fait c'est Jésus, mais alors comme on l'a jamais vu, qui rentre dans la vie d'un petit de 6 ans qui s'appelle Sixte et qui est issu d'une famille plutôt catholique, on va dire. Plutôt hyper catholique même, mais alors avec des mœurs extrêmement bizarres. Moi personnellement je suis athée et c'est vrai que l'image de cette famille catholique là dans ce livre, c'est en partie l'image que je pourrais avoir d'une famille catholique extrémiste. Ils font des choses vraiment très très bizarres. Mais c'est très drôle et il y a ce petit Sixte qui a toujours un regard atterré face à un Jésus qui se balade toujours en slip d'abord, qui est alcoolique, qui fume, qui insulte tout le monde, mais alors qui est pas du tout genre dans l'aide tu vois. C'est à mourir de rire, moi je trouve ça très très drôle. Puis alors moi qui ai un petit peu de mal avec toute forme de religion d'ailleurs. Mais voilà, la religion catholique je trouve que ça fait du bien de s'en moquer un petit peu. En plus il y a quand même des sujets assez importants. Ils reprennent des événements de l'actualité on va dire de ces deux dernières années. Il y a évidemment un passage par rapport à Charlie Hebdo que j'ai trouvé vraiment très bien. C'est vraiment très agréable de lire quelque chose comme ça, de gens qui osent un petit peu aller quand même très loin dans la remise en question de la religion catholique et de tout ça quoi. C'est complètement absurde, il y a des choses qui sont complètement absurdes dans la religion et notamment dans la religion catholique. Maintenant voilà, il y a aussi quand même quelques petits trucs de dit par rapport à la religion musulmane ou par rapport au fait que Jésus est juif. Il y a plein de petites blagues et c'est vraiment très bien écrit. les dessins je trouve que ça rappelle un petit peu le type de dessin de genre Family Guy ou American Dad. Alors c'est pas tout à fait pareil mais ce serait un peu dans cette veine là. En tout cas c'est vraiment super agréable d'avoir des gens qui osent aller aussi loin et c'est juste drôle, c'est juste très très drôle. Personnellement j'ai pris connaissance de cette BD grâce au podcast My Quartz sous écoute dont je vous ai déjà parlé je crois dans ma deuxième vidéo de favori et quand il en a parlé je me suis dit ok cette BD c'est pour moi. C'est pour moi, c'est typiquement moi et j'étais vraiment pas déçue. Alors maintenant pour les petits budgets je sais que ça peut être un peu cher, c'est 14,50€, c'est aux éditions Lapin mais encore une fois si vous pouvez vous le faire offrir, si vous avez pas les moyens, n'hésitez pas très franchement je pense que ça vous plaira, c'est extrêmement drôle. Il se moque pas mal de Christine Boutin et ça c'est très agréable. Voilà c'est tout pour ce numéro du Petit Book Club, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve le mois prochain avec Un corps parfait de Yves Hansler. Surtout n'hésitez pas à continuer à me faire vos suggestions pour le livre du mois de décembre puisque pour ceux qui viennent d'arriver au mois de décembre je vous laisse choisir le livre que je vais lire. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur cette petite chose et vous pouvez aussi vous abonner puisque je fais des vidéos toutes les semaines. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.